bonjour mesdames et messieurs bienvenu encore une fois des plis sur congo live télévision en exclusivité nous recevons messieurs espoir mouinouka espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous nos compatriotes qui nous gardent maintenant comme d'habitude nous revenons sur la question des retours ou en tout cas in accalmie s'observe sur la ligne d'effroi entre les fr dc les rebelles dm23 et les aliens dans les groupes made qui s'y gare et jomba où se sont déroulés les derniers affrontements des sources contacter en tout cas hier donc hier lundi dans le territoire des retours ou rapporte que les armes en tout cas se sont tient depuis trois jours chaque partie conserve ses positions conquises à l'issue des combats mais toutefois beaucoup de villages sont restés quasiment vides de leurs habitants qui ont déjà trouvé réfugiés ailleurs surtout dans des milliers gg calmes il faut dire que des sources proches donc des sources coutumières à laisser des groupements signalent des exactions commises en tout cas la contre de la population civile par les rebelles du m23 et d'ailleurs certains déplacés courageux qui tentent de se ravitailler d'allergé sont victimes des axes des exactions voilà par les rebelles du m23 pendant sept ans deux milliers de déplacés dans les agglomérations situées sur la nationale numéro d'un entre goma ruchu au centre et sur l'axe ruchu au jomba bonnagana vivent des conditions difficiles précises les sources de la société civile des retours cette société civile en tout cas appelle à l'intervention du gouvernement congolais de voir comment garantir la protection des civils en cette période des conflits dans les territoires et des retours mais s'espoir vous avez suivi cette dépêche de nos confrères de la radio au capi qui retrace en tout cas la situation dans les retours où on signale une accalmie et d'ailleurs ce matin nous l'avons appris aussi c'est l'honneur source que nous avons contacté ces places ils s'observent ils s'observent en tout cas une accalmie à retour à l'ici des affrontements entre les m23 et les fardes c'est comment vous analysez cette accalmie tantôt il ya des affrontements tantôt un calme est relatif qu'est ce qu'on peut retenir dans cette guerre concrètement en fait monsieur le journaliste il ya cette accalmie il faut savoir que cette accalmie est dit à deux ou trois choses la première c'est les coups durs que les terroristes en 23 ont subi dans leur camp puisqu'il faut qu'on signale ça c'est dit qu'il y aurait à pas moins de cinq officiers à 4 décès en civique qui sont tombés et c'est pas pour les chants d'honneur ceci les chants des désordres et de notre côté sur notre château d'honneur encore on signale que jusqu'à maintenant le gouvernement pas signalé s'il y aurait eu des morts ou blessés mais faut savoir que nous sommes en état de guerre deuxième deux choses ceci le plat aussi que nous regrettons nous étant la population congolaise est encore nouveau membre de la communauté de l'afrique de l'est on va devoir en dépit de tous les appels ces un civique ne voulait et ne veulent même pas à laisser celle fait qui a été décrété par le pays membres mais aussi dont l'un des pays acquis et fait partie qui est ce petit pays le rwanda les analyses que nous pouvons faire sur les plans mais quelques fois en regrette puisque nous on se disait qu'il ne fallait plus partir de ce seul fait que nous considérons comme une brèche qu'on ouvre aussi à ces terroristes ce que notre armée état civique est bien édiqué quand on parle de ce seul fait et accepte et en acceptant c'est ainsi que ces un civique les profite mais il fallait que notre gouvernement puisse mettre en place beaucoup de manœuvres pouvoir permettre à notre armée c'est qu'un autre gouvernement de récupérer une fois pour toutes toutes les positions occupées par ces un civique qu'il faut qu'on rappelle aux gens que l'1 23 n'existe plus mon avis 1 23 puisqu'il y a encore certains certaines personnes mal intentionnées qui ont encore activé cette carte et nous on s'est dit cette population longtemps maîtris est ce qu'il ne fallait pas une fois pour toutes bouteilles ennemis auraient à devenir et c'est possible comme vous vous parlez en tout cas les raisons qui sera la base de cet accalmé dans les retours vous avez évoqué les coups de dire que l' m23 aille dans son donc dans son mouvement disons aussi du mouvement bien sûr où on nous parle d'ailleurs que les colonels les mounaises a serré décédé jusque là il n'y a aucune confirmation mais au delà de la part à lui on nous parle aussi d'autres regradés du mouvement mais aussi les numéros et les générales autoproclamé monsieur makenga qui serait en tout cas victime et donc il a été grièvement blessé est ce que pensez vous qu'est bien qu'il ya des certains médias proches de m23 demandent cela mais il ya des sources sur place qui confirment que ça a été qui est que c'est ça la vérité vous comment vous analysez le fait qu'elle avait trois nécessite de démentir et c'est cette information qui circule sur la toile non c'est normal vous savez en matière de communication propagande de la guerre on ne peut pas dire concrètement ce qui s'est passé dans votre rame puisque ça risque de démoraliser les troupes mais aussi de montrer votre faiblesse à la face du monde imaginez quand on dit un général un colonel est serré mort si les champs de bataille qui va dire voilà pour les numéros des qu'ils vont dire les miniscule maintenant ces garçons qui ramassent du ciel à ce qu'ils vont fuir c'est pourquoi vous voyez ils ne peuvent pas dire officiellement que non les numéros des a été touché c'est comme les djihadistes et ne communiquent jamais que non tel est mort c'est ça aussi les rapproches monsieur les journalistes mais nous on pense que les gouvernements devrait intensifier ces poursuites contre cela civique et continue toujours à communiquer mais aussi les bilans que les mais ils ont ils ont ils ont ils ont leurs partenaires des médias et leurs partenaires des médias doivent à tout prix faire propagande pour leur victoire or ils sont en défait monsieur le monde et on nous parle aujourd'hui que makenga serait aujourd'hui en uganda pour des choses appropriées parce qu'en tout cas il a subi c'est l'eau donc c'est que c'est d'ici les réseaux sociaux il a si bien tout cas une frappe de la part des fardes c'est makenga a été longtemps traqué par le gouvernement kongolais il s'est réfugié au rwanda il s'est réfugié maintenant en uganda pour les soins appropriés moi je pense que comme nous sommes dans cette communauté si ce n'était pas par hypocrisie c'est le grand moment qu'on récupère de l'hôpital où il est monsieur le journaliste et qu'il fallait que nous ayons une force de dissuasion qu'il est déjà en uganda c'est bon ça s'est dit ça s'est dit nous attendons voir des informations fiables monsieur le journaliste mais jusqu'à maintenant ça s'est dit qu'il serait en uganda pour les soins appropriés puisqu'il a été atteint par balle il a eu de la chance à pas été par la tête alors nous on pense monsieur les journalistes qu'il fallait concrètement que notre gouvernement puisse voir à travers des relations diplomatiques que nous avons avec l'uganda qui soit traqué si réellement il est en uganda parce que c'est un chef terroriste comme tant d'autres chefs terroristes monsieur les journalistes et pensez-vous que le kinshasa devrait jouer sur sa diplomatie avec l'uganda en fait de le récupérer exactement il est grand temps quand nous puissions prouver que réellement nous sommes dans une relation de france collaboration qui n'est pas une relation d'hypocrisie si réellement l'uganda nous accompagne pour restaurer la paix à l'est du pays il est grand temps qu'on nous montre voilà makenga était au rwanda et maintenant il est en uganda pour les soins venez les récupérer il ya d'autres qui disent que il serait même aidé par l'armée ougandaise pour traverser c'est que nous il est grand temps que nous ayons une diplomatie agissante monsieur les journalistes nous sommes attaqués par des terroristes des terroristes soupçonnés d'être soutenu par un pays membre des deux ou trois communautés dont la rdc fait partie la cierge elle les assez et autres cas c'est alors il est grand temps qu'on prouve réellement l'époque qu'on est à mesure aussi de nous faire assumer sur le plan international donc c'est réellement makenga aurait traversé en uganda et par la bénédiction des militaires et ougandais donc ça 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 fait que ça complique la carte on aura donc du mal et que l'ougan dise au camp à la collabore avec kinshasa donc ça sera compliqué il n'y aurait rien de complication monsieur les journalistes puisque on peut se justifier que c'était aussi le plan humanitaire ça c'est normal en droit international même les combattants les tout le monde a les droits de survivre quand même mais nous on pense qu'il ne fallait pas pas jouer du tout si les droits humanitaires internationale mais moi je dis c'est que nous vivons aujourd'hui en rdc si la population ne se prend pas en charge personne ne nous prendra à charge monsieur les journalistes et cette prise en charge de la population devrait émaner du gouvernement national qui est kinshasa et c'est kinshasa qui devrait normalement dire à ses partenaires de la sous-région notamment l'ouganda et ben voilà comme tel est de l'autre côté ramener l'ou tel on a toujours dit pour le cas de jamil mukoulou et les autres c'est qu'aujourd'hui ouganda est considéré comme comme l'endroit où après avoir commis des crimes congo où on peut se cacher monsieur les journalistes et on ne vous tracera jamais et comme maintenant nous sommes dans cette région dans on a adhéré dans la dans la communauté de l'afrique de l'est il fallait que nous puissions prouver réellement dans quoi nous sommes puisqu'il semblerait que nous sommes dans une relation où on doit dorloter les agresseurs à se privant de nos droits monsieur le journal puisqu'il est de notre droit de vivre en paix mais lorsque c'est là qui nous prive ses droits de vivre en paix c'est qu'à chez toi et que tu es un ami que tu es que tu es un voisin par exemple et que tu es membre des membres d'une communauté où tous nous faisons partie c'est que nous sommes dans l'hypocrisie monsieur le journaliste et si ça continue comme ça la population devra demander à l'état congolais de se retirer dans cette histoire puisque ça nous est d'arriens une perte énorme dans les rats des mouvements m23 on peut dire que il est vers la fête ces mouvements non c'est un mouvement qui n'existait plus c'est que j'ai dit juste au début c'est un mouvement qui n'existait plus c'est un mouvement qui a été défaite en 2012 en 2012 grâce et au concours de la population et de l'armée en général malheureusement nous avions encore vu ce mouvement à renaître comme ça provenir de la nature c'est qu'il ya certaines personnes qui étaient qui ont encore conspiré les conspirationnistes qui sont couverts par leur parapluie internationale c'est qu'il est difficile aujourd'hui de dire que ce mouvement c'est encore en voie de disparition tant que ces anciens rebelles commencent encore à survenir comme dans les maquingas qu'on ne pensait plus d'ailleurs même existé qui encore se fait face et que c'est quelque chose qui doit on ne peut pas confirmer réellement que nous sommes que nous tendons vers la fin de cette histoire mais on peut on peut penser à ça vu la détermination et les courage et la collaboration civile aux militaires monsieur le journaliste comme vous saluez la collaboration la détermination des fardes c'est quand vous analysez qu'est ce qui explique aujourd'hui qui est vraiment cette parfaite collaboration entre l'armée et les civils on est obligé monsieur le journaliste on est obligé de la collaboration puisque quand l'ennemi arrive ce n'est pas les militaires celles qui sont visées c'est la population en général qui est visée vous avez vu dans les côtés qui vous m'ont c'est toujours dans les rutsourous où plus de 23 personnes ont été assassinées c'est que nous sommes obligés de nous de collaborer pour dérouter ces unciviques comme ça a été le cas en 2012 c'est grâce et au concours de tout le monde qu'on a défait ces unciviques monsieur le journaliste c'est qu'aujourd'hui et au stade actuel puisque la guerre ne se gagne pas tout simplement par l'armée nous ne sommes pas en guerre classique où l'ennemi est visible nous sommes en guérilla et dans les guérillas nous avons notre part comme la population qui est de ce qui est celle de montrer voilà l'armée les rebelles est elle côté vous et l'armée directement va poursuivre ces terroristes civiques c'est pourquoi cette collaboration est d'une manière un peu obligatoire monsieur est obligatoire les journalistes et aussi un devoir civique visiblement les citoyens ordinaires soutiennent en tout cas les fardessais ça se voit quand on voit ce qui s'est passé les réseaux sociaux des mobilisations mais chose c'est que certains jeunes des mouvements citoyens sociétés civiles certains même certains congolais fistigent les faits que certains leaders politiques et dans ces pays et sont vraiment divisés autour de cette question surtout des condamnations de l'agression du rwanda nerfs d'essai on a suivi d'ailleurs la fois dernière la déclaration du porte-parole des mots de messieurs katoumi messieurs olivier kamitatu qui suscite aujourd'hui des réactions sur les réseaux sociaux plusieurs donc plusieurs politiques plusieurs leaders politiques dans ces pays ils sont divisés qu'est-ce qui explique cela certes condamnent d'autres ne condamnent pas certains appellent à un dialogue entre le rwanda et la rdc qu'il faut écouter et qu'est-ce qu'il faut suivre c'est par exemple le cartoumi lui et d'ailleurs qui s'est prononcé tardivement et puis il a appelé à un dialogue comment vous trouvez ça je pense que la guerre a beaucoup d'approche et il ya beaucoup de chemin pour arriver à la paix puisque si on est en guerre c'est que il ya quelque chose qui est réclamé il ya quelque chose qu'on demande puisqu'on ne se bat pas pour se battre mais nous autres ce qui nous choque est de voir que les politiciens continuent toujours à profiter dans ce chaos pour pour se créer de la popularité monsieur le journaliste et nous cette politique populiste cette politique populisme c'est ce qui nous a divisé jusqu'à maintenant puisque la première heure qui vous elle est en général nous risquons d'aller dans les 30 ans de guerre monsieur le journaliste et les 30 ans de guerre c'est quelque chose et puis vous allez voir que les guerres que nous vivons ici chez nous nous sommes des guerres d'ordre politique monsieur le journaliste moi je nous aimerions plutôt nous les mouvements citoyens se passer toujours sur les messages de paix et le message d'appel à la cohabitation pacifique pour les politiciens et ne font pas quelque chose sans qu'il n'y ait pas leurs intérêts il ya cela qui disent qu'on doit dialoguer avec les rwandais puisque peut-être ils ont leurs accords avec les rwandais vous avez vu en 2018 comment est-ce que tout circulait au rwanda nous ne savons pas s'ils partaient au rwanda pour chercher les pouvoirs nous ne savons pas s'ils partaient au rwanda pour chercher des belles dames vous voulez parler de nous ne savons pas s'ils partaient au rwanda pour chercher les vaches vous voulez parler des filles par exemple non on parle de tous ces politiciens là non par exemple c'est que vous dites que c'est qui était l'an 2018 vous faites allusion à qui non ils ont tous c'était au rwanda personne n'était pas au rwanda par exemple qui est qui c'est qu'ils étaient partis au rwanda katoum même chose c'est que d'ailleurs katoum c'est lui qui était le premier à y être c'est que caméos qui a donné des vaches il ya que c'était après la prise du pouvoir nous ne savons pas si était parti de mercier ou pas alors nous autres ce qui nous intéresse c'est la cohabitation pacifique d'accord qui aussi si tigali et kishasa dialogue ce sont des faits politiques mais nous le fait civil c'est ce qui nous intéresse plus c'est cette cohabitation pacifique en fait que nous tous ensemble nous puissions éviter ennemis pour être admis pour finir les sergents mokili king omby king ombe voilà les militaires et fardessé a bâti à la frontière congolo rwandaise donc d'ailleurs c'était si le sol rwandais a été conduit à sa dernière des mers paix avant un office religieux a été organisé à son honneur il ya une cérémonie en tout cas d'hommage qui a été organisée au stade à feissier à goma qui a connu la participation du gouverneur militaire les générales constant dimanche il ya les commandes de la 34e région militaire le général gisler et plusieurs autres et plusieurs autres autorités de la province en tout cas étaient là pour se sont mobilisés pour rendre les derniers hommages à ses vaillants militaires et fardessé tuer les 17 juin dernier au rwanda par la police congolaise les sergents a été conduit en tout cas sa dernière des mers ça depuis elle a été encadrée par un lot cortège des motards taxis humains conducteur des motos la population les jeunes vous militares de la lucha et plusieurs en tout cas des milliers de congolais étaient mobilisés pour accompagner tingombé à sa dernière des mers comment qu'est ce qui encore une fois de plus motiver cette mobilisation pour qu'il y ait cette mobilisation des congolais à goma hier on a vécu cet événement alors il ya une mobilisation parfaite la plus grave d'ailleurs d'honneur qui vous puisque nous l'avions entendu c'est à la veille qu'on a été informé que les compatriotes mokili mounolo l'okinombe serait intérêt hier maintenant mais les gens quand même ils ont montré toujours l'amour et le soutien envers notre et fardessez puisque c'est quelqu'un nous les considérons qu'il est tombé aussi si les champs d'honneur monsieur les journalistes il voulait réclamer justice pour sa patrie puisqu'en matière de patriotisme tous nous sommes appelés à l'inité nationale mais aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé monsieur les journalistes la population était composée presque de toutes les couches de l'accord de la population c'était la première fois que nous puissions voir exquisés de les cités certains tout ce qui était aussi dans la manifestation d'hier certains bagna moulin qui était dans la manifestation d'hier les hutus les nandes et tous hier les gens ont parlé et même langues mais nous nous n'aimerions pas que même langues soient parlées en cas de guerre seulement monsieur les journalistes que ça soit parlé dans tous les cas et aussi on a on a été touché de voir que le général le lieutenant général costandima a fait un discours qui a motivé plus des millions de congolais monsieur les journalistes celle de prouver ce bravoure de ces militaires qui s'est qui qui a accepté de ces données coréens pour le faire cette république c'est quelque chose qu'on félicite mais nous pensons à notre humble avis que cette collaboration civile aux militaires devraient demeurer parfaite merci beaucoup c'est pas ce message d'appel des soutiens des collaborations et phare de ce que nous arrivons en tout cas la fête de cet entretien mais avant qu'on se sépare en tout cas d'un mois d'une minute comme à l'accoutume j'ai envie qu'il a ce message à nos efforts de ce le message que nous lançons ce message d'encouragement de paix et d'amour toujours envers nos efforts de ce là où vous êtes si le centre de bataille la population congolaise est derrière vous et nous pensons toujours si les communs initier d'autres activités qui va nous pousser toujours qui va susciter toujours cet amour du patriotisme avec l'armée et cet amour envers la république à travers le congo en général c'est que tenez fort si les champs de bataille battez vous nous sommes derrière vous et même d'autres jeunes ils sont en train de s'inscrire aujourd'hui dans l'armée pour vous rejoindre en fait de combattre l'ennemi ensemble et de sauver l'intégrité du territoire national merci beaucoup espoir avant qu'on se sépare je rappelle que vous êtes devenu d'ailleurs notre analyste maison spécialiste en tout cas de la question de la sécurité dans l'est du pays mais avant qu'on que je vous quitte parce que savez il ya les gens qui suivent nos interventions des interventions chez nous c'est congolaive et qui ont souvent peut-être envie de vous contacter si vous permettez que vous puissiez donner votre numéro et je sais bien avec la la permission également de ma maison congolaive j'ai envie en tout cas de vous demander de donner votre numéro peut-être et à ceux qui peuvent vouloir vous contacter vous féliciter vous encourager pour vos analyses très avancées par rapport à cette question parce que depuis que cette guerre a commencé dans l'est disons d'aller retour au on ne cesse de venir à vous voir pour donner votre analyse et vous êtes là toujours chaque jour pour donner des lumières c'est ce qui se passe parce que vous êtes parmi les personnes qui font c'est l'intérêt et voilà pourquoi toutes vos pensées vos analyses sont vraiment avancées si vous permettez de donner vos coordonnées et peut-être il ya quelqu'un qui peut vouloir aussi vous inviter ou vous encourager nous sommes disponibles pour tout échange qui va cadrer pour la paix à l'est du pays dans la région des grands lacs et pour tout autre débat qui peut nous aider à recouvrir la paix puisque la paix c'est un devoir de tout le monde tous nous devons y concourir monsieur les journalistes mon numéro whatsapp surtout c'est les 09 nonandé 66 42 08 09 nonandé 66 42 08 c'est mon numéro officiel que j'utilise maintenant pour tout contact ce soit sur whatsapp télégramme c'est le même numéro que j'utilise merci beaucoup mais c'est ce que je rappelle que vous êtes encore un étudiant droit à l'université de goma effectivement je fais l'université de l'état je fais l'unigome maintenant je suis un troisième gradua je fais les droits je suis c'est que on se bat quand même nous sommes toujours dans la élite puisque nous sommes nés quand même pour faire quelque chose de bon pour la république nous ne sommes pas années pour la nuisance comme certaines personnes ont choisi les cas de l'oppresseur merci nous sommes du côté des opprimés merci beaucoup fait de cet entretien histoire mais nous comme merci d'avoir été là mesdames et messieurs nous vous disons aussi en tout cas merci beaucoup de nous avoir regardé vous fixez rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye